Minecraft, c'est l'un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, peut-être même à l'heure actuelle celui qui se tient tout au sommet du monde du jeu vidéo, c'est celui qui s'est le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo, c'est un jeu avec une communauté de plus de 100 millions d'utilisateurs actifs, ça fait plus de 10 ans que le jeu détruit tous les records possibles, plus de 10 ans que les gens y jouent, plus de 10 ans que sont organisées des rencontres, des conventions, plus de 10 ans que le jeu évolue sans cesse, qu'il attire de nouveaux joueurs, qu'il fait rester des anciens, qu'il fait cumuler aux plus gros créateurs de contenu des milliards de vues sur Twitch et sur YouTube, plus de 10 ans qu'il fascine, qu'il obsède, qu'il fait rêver, qu'il rend fou des individus de tous les âges, de toutes les nationalités, plus de 10 ans qu'il rassemble, en une immense communauté de passionnés, les centaines de millions de curieux qui se sont laissés tenter par son concept très simple. Et si vous ne connaissez pas son concept, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. On crée un nouveau monde et on arrive là. Voilà, y'a des blocs. Le monde tout entier en fait c'est un gros tas de blocs qui forment, bah là, une forêt. Je sais pas trop où je suis, mais j'y suis, je regarde autour. Et quand on arrive là pour la première fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire. Et peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi le jeu est populaire. Peut-être qu'on se dit que, après tout, ce jeu est bel et bien un jeu d'enfant. Un bac à sable numérique qui obsède simplement parce qu'il est accessible. Sauf que quand vous arrivez là, vous ne voyez pas ce qui se cache de l'autre côté. De l'autre côté de cette forêt, déjà, de l'autre côté du jeu surtout. Vous ne voyez pas ce qu'on peut construire. Une maison par exemple, quelques murs en pierre, un joli jardin, c'est pas mal déjà. Et puis, pourquoi pas une grande maison, un petit potager, une étable, un étang. Ça, peut-être que vous l'imaginez. Mais vous n'imaginez sûrement pas ça, ou ça, ou ça. D'immenses villes, d'immenses structures détaillées, meublées, originales, créatives. Des bâtiments qui se côtoient sans se piétiner, des bâtisses honnêtes, des maisons luxueuses, les rues qui s'entrecroisent, les places bordées d'étales. Et vous savez quoi ? Les gens construiront toujours plus grands, toujours plus sublimes, seuls ou en groupes. Des groupes qui peuvent rassembler des dizaines, des centaines d'individus, organisés en peloton d'artistes décidés. Les gens voudront toujours construire plus du vrai, de l'inventé. Les gens construiront tout comme ce groupe de passionnés qui s'est mis en tête de reproduire, tout simplement, à l'échelle, la terre entière. Mais ça va plus loin, évidemment. Les gens créent, ils sculptent des statues d'hommes, d'animaux, de créatures mythiques, parfois en une statue, parfois par dizaines, qui se suivent et qui forment mises bout à bout. Ça, par exemple, des animations en stop motion. Ils reproduisent en 3D avec un effet de parallaxe le tableau Starry Night de Van Gogh. Ils créent d'immenses tunnels verticaux ou horizontaux dont la traversée rapide semble mettre en mouvement les motifs précisément modelés par les mains des passionnés qui veulent simplement nous offrir un joli spectacle. Ils font de l'art en 2D, posent des dizaines de millions de blocs à l'autre bout du monde, de manière à ce que les cartes qui les représentent d'en haut forment d'immenses dessins extrêmement détaillés. Et si l'art ne vous touche pas, regardez ça. Regardez ces fils rouges. Ils portent en eux l'équivalent minecraftien de l'électricité, et qui servent généralement à ouvrir une porte à distance, à déplacer un bloc peut-être, à allumer une lumière. Allez, vous savez quoi ? 10 lumières qui forment une jolie voix et qui illuminent peut-être le couloir qui relie deux de vos bâtiments. Mais évidemment, les choses ne s'arrêtent pas là. Les gens bricolent, ils fabriquent évidemment de tout, des coffres forts, des circuits de transport, des fermes automatisées. Regardez, les aliments sont récoltés là, et puis ils peuvent, si vous le voulez, être récupérés automatiquement et placés dans des coffres. Et si vous voulez l'étrier, voilà, revenez en arrière et faites le nécessaire. Il vous suffit de le construire. Les gens créent des avions ou d'immenses structures qui peuvent complètement raser un paysage, et puis toujours plus loin avec plusieurs millions de blocs, des circuits fermés, ouverts, des timers, des portes logiques. Ils créent des calculatrices capables de faire des additions, des multiplications, et puis toujours plus loin, ils mettent sur pied des ordinateurs immenses aux circuits tellement complexes qu'il faut voler plusieurs minutes pour en parcourir toute l'étendue. Sans rien comprendre aux immenses réseaux de câbles et de portes logiques, tout juste émerveillés par l'ingéniosité des individus qui ont façonné dans un jeu un véritable ordinateur, jusqu'à ce qu'on arrive finalement à boucler la boucle avec un ordinateur capable de faire tourner Minecraft. Et ça, c'est simplement avec les blocs disponibles dans le jeu. Mais Minecraft, c'est un gros bout de code très malléable. Si les gens seraient restés dix ans sur un jeu non modifié, imaginez seulement le temps qu'ils y passeront en apprenant que, depuis des années, sont codés par des amateurs des modes en tout genre qui permettent de tout faire. Modifier l'aspect du jeu comme ça, comme ça, ou comme ça, ou qui permettent de rajouter des choses. Ce que vous voulez, des animaux, des créatures, de l'équipement, des structures, des dimensions, des systèmes, parfois des jeux complètement différents. On peut en faire n'importe quoi de Minecraft. Transformer des animations 3D en animations en temps réel, vous transposer à l'aide de Kinect directement dans le jeu. Et si vous ne savez pas faire, pas de soucis, lancez YouTube, cherchez-y ce que vous voulez. Vous trouverez pour fabriquer une porte, 100 tutoriels différents. Les gens veulent partager, les gens veulent montrer, les gens veulent apprendre et enseigner. Et c'est pour ça qu'ils ne jouent pas seuls, pas toujours en tout cas. C'est pour ça qu'il existe des centaines de milliers de serveurs sur lesquels les gens jouent avec leurs amis, ou s'en font sur des serveurs d'inconnus, ou sur les plus gros serveurs du jeu, qui cumulent toujours, des années après leur ouverture, des centaines de milliers d'utilisateurs actifs, qui se relaient toutes les heures du jour et toutes celles de la nuit, pour faire vivre ces univers, pour les faire bouillonner à la chaleur de leur amusement. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit devant cette forêt, qu'on ne savait pas ce qui se trouvait derrière. Et tout ce dont je vous ai parlé, ça rend véritablement ce jeu fabuleux. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle moi, je reste. Moi, croyez-moi, je suis très impressionné, parfois même intimidé, par la créativité et la persévérance dont font preuve les joueurs de Minecraft. Croyez-moi, je suis fan. Mais moi, j'ai jamais rien fait de tout ça. Ce qui me fait rester, c'est pas tout ça. Ce qui me fait rester, vous pouvez en profiter avec moi. Vous l'entendez cette musique ? Et pour beaucoup d'entre vous, vous ressentez la même chose que moi, je pense. Et c'est pas la seule d'ailleurs à me produire cet effet. Dans ce jeu, beaucoup des musiques originales de Minecraft me touchent. C'est très étrange, ce que ça produit. En tête de Proust, c'est de la nostalgie, je pense. Ça me rappelle les émotions que j'ai ressenties quand j'ai commencé à jouer au jeu, et puis quand j'y ai passé mille heures. Et pas mille heures passées à construire d'immenses structures, comme les passionnés dont je vous parlais plus tôt. C'est mille heures passées à faire des petites choses. Mille heures passées à récupérer du bois. Mille heures passées à me fabriquer des outils. En bois d'abord, et puis en pierre. Mille heures passées à creuser, à m'enfoncer sous terre pour trouver une caverne. Et puis à explorer, à poser des torches timidement sur un mur sur le sol, pour m'aider dans mes recherches. Mille heures passées à fuir les monstres qui m'attendent dans les souterrains. Mille heures passées à miner les matériaux sur lesquels j'ai eu la chance de tomber. Et puis à ressortir, à m'éloigner de l'obscurité. Mille heures passées à me construire une maison. Une petite maison déjà, puisque je ne savais pas faire. Et puis j'ai regardé des gens qui savaient faire, et j'ai appris, et j'ai commencé à construire des maisons plus grandes, plus jolies, avec des poutres apparentes et du relief. Mille heures passées à me faire un petit potager, entourées de barrières pour éviter qu'on le piétine. Mille heures passées à faire le tour de la maison, de ma petite propriété, pour placer les torches qui éloigneront les monstres qui seraient inévitablement venus me déranger. Mille heures passées à ramener des poules et des vaches et des moutons, à les attirer avec du foin et des graines, à traverser des jungles et des rivières pour amener à bon port ces animaux dont je vais m'occuper une fois rentré chez moi, ce petit chez moi, illuminé dans la nuit, qui, dans ce monde immense dont je suis le seul habitant, représente tout. C'est ça Minecraft pour moi. Un océan d'inconnus que je traverse seul, pour récupérer des ressources, mettre la main sur des objets, tuer des monstres, leur échapper quand ils sont trop nombreux, découvrir de nouveaux lieux, et puis finalement, rentrer chez moi. Et le prochain monde ce sera pareil, un monde effrayant dans lequel j'avancerai seul, et une forêt dans laquelle il fera très noir, alors je rebrousserai chemin, et entre deux arbres, je le verrai mon chez moi. Il est un peu différent que le précédent, regardez, la maison est plus grande, j'ai deux champs et un petit cours d'eau, mais c'est bon chez moi. Voilà, pour moi c'est ça la magie de ce jeu, revenir dans cette petite maison que j'ai sué à construire, en éloignant les monstres, en récoltant chaque ressource, en plaçant chaque bloc, tout ça, en écoutant cette musique. Merci à Minecraft, et merci à tous les gens qui m'ont accompagné dans les dizaines de parties que j'ai pu lancer depuis 10 ans, et merci à vous de regarder cette vidéo, je voulais faire quelque chose de très simple pour les 100 000 abonnés, le speedrun aura bel et bien été efficace, on aura mis moins de 5 mois, et je n'aurais pas pu rêver mieux. Maintenant, 200 000. Est-ce qu'on pourra faire encore plus rapide ? On verra ça. En attendant moi, je vous embrasse, et on se retrouve très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501